11h03 sur Alger Chain 3, Madame, Monsieur, bonjour au sommaire de ce football magazine, l'installation du collège des entraîneurs, un collège dont le rôle reste consultatif. Première proposition, maintenir l'équipe réserve, mais également on notera le retour aux affaires de Rabah Saaden dans un rôle de coordinateur technique. Pour commenter l'installation de ce collège, le retour de Rabah Saaden aux affaires, il y aura avec nous en direct un technicien, et non des moindres, Mouradouardi. L'installation du collège technique des entraîneurs, l'installation du collège a eu lieu cette semaine. Je rappelle que le collège est composé d'un président qui n'est autre que le directeur technique national. La composante du collège, c'est les entraîneurs nationaux, les DTR, les DTUI, et ça regroupe également les entraîneurs nationaux, il y a l'équipe militaire, universitaire, les DTS de Ligue 1. Il y a des experts également qui peuvent être convoqués pour cette réunion. On a été étonnés par exemple de voir deux représentants pour un club, l'entente de CETIF, il y avait le DTS, il y avait M. Bira, M. Bira n'est pas DTS, il est simplement manager général, il doit s'occuper de l'équipe CETIFienne. Mais bon, ça passons là-dessus. Il y a eu la nomination également de Rabah Saaden au retour aux affaires à 78 ans, au tant que coordinateur du collège technique national, coordinateur technique. Avec nous Mouradouardi. Mourad, bonjour. Bonjour Ammar à vous et à nos chers auditeurs. Vous avez été invité, vous, en tant qu'expert peut-être, non ? Ah, t'es expert de quoi ? Bon, expert, vous êtes technicien de football, Mourad, s'il vous plaît. Ah, il y a pas eu que moi, hein, l'absence, il y a eu l'absence de beaucoup de personnes qui pouvaient donner une dynamique à cet organisme. Malheureusement, comme vous le saviez, parfois, c'est pas pour tuer de voir des gens comme moi dedans, hein. Peut-être on dérange un petit peu. Très bien. Donc vous n'avez pas été invité, vous n'y étiez pas. Donc je reviens tout d'abord sur le collège technique des entraîneurs. Il est relancé, c'était une promette qui avait été faite par le bureau fédéral. Qu'est-ce qu'on peut, je l'ai dit, c'est un organe consultatif. Qu'est-ce qu'on peut attendre du bureau fédéral, du collège national ? Vous devez savoir tout d'abord, Ammar Djibour, on a discuté, ça fait bien longtemps, hein, sur ce collège. Même si dans d'autres pays, peut-être, on part plus de cet organe, hein. Pratiquement, chez nous, il ne peut être que bénéfique, si réellement, on prend en considération son rôle et sa composante. Je rappelle juste une indication. Il se réunit deux fois par an. Oui, ils se réunissent, c'est peu, hein, c'est peu. Pour quelles raisons ? C'est vrai qu'il y a une direction technique nationale, mais aujourd'hui, trop souvent, nos directions techniques nationales qui ont succédé, à l'exception de quelques-unes, ils n'ont pas eu le rôle qu'ils se devaient, hein. Parce que je crois qu'une direction technique nationale forte, elle suffisait pour mettre en œuvre une projection du football. Parce que le football, il évolue, comme vous le savez, Ammar Ammar, il évolue tout le temps. Donc, ça veut dire qu'il devait y avoir une expertise au sein de cette direction technique nationale pour être à la page et pour, parfois, quand il y a des divergences de points de vue, comme on a vécu la dernière fois entre l'entraîneur national et la Fédération algérienne de football, je crois que l'expertise aurait pu être une visibilité pour le bureau fédéral et la DTN, elle a son... C'est-à-dire, vous êtes en train de dire en d'autres termes, c'est pour compenser la faiblesse de la direction technique nationale ? Entièrement d'accord, oui. Parce que la preuve du contraire, on en ramène des gens sans pour autant... Je ne veux pas, comment dire, toucher sur les sensibilités de... Mais il n'y a pas de sensibilité, moi je parle de directeur technique. Vous savez, arrêtons de... Je veux juste une petite parenthèse. Comme ça, on va avancer dans le débat. Arrêtons de dire parce qu'on ne peut pas toucher les sensibilités. Non, parlons football, parlons direction technique nationale. Que peut-on être du collège technique national ? Et même, moi je le dis, je vais vous le dire, j'arrive bien à cette question. Par exemple, la DTN, moi je ne vois aucun projet, il n'y a pas de lecture de visibilité sur ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on attend ? Quel est le football algérien dans 10 ans ? Dans 15 ans ? C'est quoi dans 15 ans ? Où est-ce qu'on veut aller ? Avec quel type de footballeur ? Comment former ? Ça, on ne le voit pas ? On ne sait pas ? On ne le sait pas, on ne le sait pas. Et c'est pour cette raison que je vous dis une chose. Déjà, on doit savoir et on doit, comment dirais-je, définir cet organe, le collège technique. Il est chargé de quoi ? L'organe est chargé de... Il doit réfléchir, il doit... Si c'est un organe consultatif, c'est qu'il doit... Les gens doivent réfléchir à l'intérieur, faire des propositions, monter des ateliers, partir sur des thèmes, travailler... C'est tout ça, faire des propositions à la Direction Technique Nationale qui doit retenir certaines, rejeter certaines et voir comment les choses se passent. Je pense que c'est ça, voilà. Oui, il est sous la coupe de la Direction Technique Nationale. C'est le directeur technique national, son président. C'est l'une des raisons que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut qu'il y ait une Direction Technique Nationale forte, avec des départements sérieux. Ce n'est pas une affaire uniquement de sélection nationale et de l'attribution des licences A, B, C, je n'en sais pas. Je crois qu'elle a plus de valeurs, c'est la cheville ouvrière d'une fédération de football. Son rôle ne s'y limite pas, c'est la DTN. Maintenant, l'organe qui est le Collège Technique National, je dirais que c'est un organe qui se devait d'être chargé de formuler les propositions. Parce que quand vous regardez sa composante, vous avez la base des techniciens qui est là, donc ils peuvent faire remonter une somme d'informations. Oui, ça devait être là, vous avez vu la composante, il y a de tout bord. DTR, directeur technique régional, directeur technique de Ouïla, donc ça fait remonter, c'est une somme d'informations qui doivent être analysées, on doit leur donner une signification à ces informations et les mettre sur papier et travailler dessus. Maintenant, si on a une projection, tout d'abord, il faut avoir une projection. On ne met pas une cellule qui s'appelle Collège Technique National et on ne sait pas où on va aller. Tout d'abord, il faut la mettre en valeur, ce collège, même s'il n'est pas, comment dirais-je, un organe à qui tout est attribué. Mais je dirais que le fait de l'avoir mis en place, il faut le construire convenablement. Il faut savoir quel est son rôle, comment on va s'appuyer sur ce collège. On ne met pas des choses comme ça et on ne sait pas ce qu'on veut. Donc, maintenant, il faut qu'il y ait une direction technique nationale forte, derrière elle, une structure qui s'appelle Collège Technique National à qui, de temps en temps, la DTN doit s'appuyer, doit s'appuyer pour se mettre en ligne et peut-être il y a des choses qui peuvent leur échapper. Et le Collège Technique National est là pour... Allô ? Oui, je vous écoute, on vous écoute. Oui, le Collège Technique est là pour recadrer un petit peu parce que parfois, le directeur technique national et la direction technique nationale, ils sont sous pression, derrière des résultats, derrière des objectifs. Mais ceux qui sont derrière, ils sont pratiquement sereins, ils voient bien, ils ont l'écoute, ils ont les retours d'écoute. Donc, parfois, ils peuvent un petit peu recadrer la direction technique nationale pour un objectif général et national. Ce que j'entends, c'est à tous, d'ailleurs, pas bravo, pas que moi, tout le monde dans le monde du foot, les passionnés, ceux qui suivent de près l'actualité footballistique, la DTN communique les sélections quand est-ce qu'elles se réunissent, les stages d'entraîneurs, et ça s'arrête là. En matière de formation d'entraîneurs, mais en matière, par exemple, où en est-on aujourd'hui sur la formation ? Comment est-ce qu'on travaille en matière de formation ? Où est-on concernant les différents centres qui appartiennent à la Fédération ? Quel travail fait-on ? Sur qui s'appuie-t-on ? Là, par contre, pas de visibilité. Je suis désolé. Oui, il n'y a aucune visibilité. Je crois que c'est le rôle. Aujourd'hui, si on parle d'un championnat faible, il faut l'analyser, ce championnat faible. Il faut l'évaluer. Je ne dirais pas faible. Je dirais qu'il y a deux paliers. Il y a un palier qui est tiré par 4-5 équipes, comme partout dans le monde. Puis vous avez le reste. Ça devait être comme ça. Un, il doit travailler pour un autre. C'est tout ça pour l'intérêt du football national, qui en souffre actuellement. Nous avons un championnat, mais sa composante nationale, elle est pratiquement composée de joueurs qui jouent à l'étranger. Donc je crois que c'est vrai que nous avons un championnat, mais on n'a jamais évalué ce championnat. Et c'est le rôle d'une direction... Et la direction technique. ...qui est obligée de mettre, comment dirais-je, de faire des analyses, des évaluations, et de tirer des enseignements pour que les clubs travaillent dans une optique, dans une option qui peut nous... Très bien. La direction technique nationale. La direction technique nationale. Et je l'ai dit et je l'ai répété plusieurs fois sur cette antenne. L'une des orientations qui avait été donnée par l'État le jour où le président de la Fédération avait été reçu par le président de la République, c'est de dire, aujourd'hui, notamment, notamment, pour les équipes ayant été récupérées par des entreprises, de la priorité, des priorités. C'est pas juste... Oui, vous nous recevez ? Ah oui, je suis entièrement d'accord. Je termine. Ce n'est pas juste d'aller gagner un match de championnat. Ça, c'est pas ça. L'important, c'est les centres d'entraînement. C'est ce qui restera. C'est quel technicien ? Comment on les formait ? Que faire pour avoir un football compétitif et capable de produire du talent ? C'est ça, tout l'enjeu. On est entièrement d'accord. Malheureusement, on est... Non ? 15 licences, 20 licences, 30 licences... Mais non, c'est pas ça le foot. Non, mais est-ce qu'on a évalué la formation jusqu'à maintenant ? On est en train de... Il y a 20, 30 ans de ça, nos entraîneurs, ils pouvaient aller monner leurs compétences à l'étranger. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Depuis l'avènement de ces licences, on ne voit plus d'entraîneurs qui vont entraîner, par exemple, en Tunisie, qui vont entraîner aux Émirats arabes, au Qatar, au Bahreïn, en Arabie saoudite. L'entraîneur algérien... L'entraîneur algérien... Ils sont rares. Ils sont rares. Alors qu'il y a 30 ans de ça ou 20 ans de ça, nos entraîneurs, ils avaient leur nom, leur mot à dire dans les championnats étrangers. Vous étiez, je le dis, et vous voilà, comme pour dire, parce que ça peut vexer, mais il y a une réalité. La réalité, elle est implacable. Sauf si on veut fermer les yeux, comme l'histoire des trois seins, je ne vois pas, je n'entends pas et je ne parle pas. Donc, ça, on peut le faire. Mais je suis désolé, si vous prenez les chiffres, il y a 30 ans, et aujourd'hui, vous, technicien, quand je dis vous, ce n'est pas vous, Mourad Ouardi, vous, technicien, vous n'êtes plus demandés sur le marché étranger. Vous n'êtes plus demandés. Ah oui, mais je viens de vous le dire. Oui, non, mais je le dis fortement. À part quelques-uns, trois ou quatre, mais ce n'est pas représentatif. Ce n'est pas représentatif du corps des entraîneurs. Vous n'êtes plus demandés parce que, eh bien, et aujourd'hui, je suis désolé, on n'arrive pas à avoir des entraîneurs qui émergent au niveau national. Est-ce qu'on a tiré les enseignements ? Est-ce qu'on a fait une évaluation ? Est-ce qu'on a fait une analyse ? On passe sous silence tout cela et on parle de licence CAF. Allez, CAF Pro. Je n'ai jamais entendu autant parler de ces licences. CAF Pro, CAF O, CAF I, CAF... Mais arrêtons. Enfin, c'est normal, partout, ça se passe. Vous voyez, vous ailleurs, vous parlez des licences. C'est normal, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'exceptionnel. Vous passez vos examens, vous réussissez, et voilà, n'est-ce que vous organisez. Mais nous, on est là à se gargariser de ces licences comme si c'était la finalité du football. Oui, ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est redonner une dimension au métier d'entraîneur, du formateur, de la formation. Tout ça est important. Si on veut avoir des équipes représentatives au plus haut niveau, chose qu'on n'a plus. On a regressé de 20 ans. On ramène des joueurs, même s'ils sont nos joueurs, bien sûr. On doit s'appuyer sur la porte extérieure. Et on ne doit pas oublier qu'on a un championnat qui doit faire émerger des palets. Les deux, les deux, les deux Mourad, les deux Mourad vont ensemble. Les deux vont ensemble. Très bien. Mourad Wardy, je voudrais vous questionner. Le retour de Rebbe Sa'den aux affaires, j'ai l'impression qu'on a voulu reconstituer l'équipe de 2009. Ce n'est pas que j'ai l'impression, c'est ce qui se dégage. Ce n'est pas une impression. Walid Sa'di a été manager général à l'époque à l'Abbas Sa'den, entraîneur national. Walid Sa'di, ce n'est pas lui qui a dirigé la Réunion, c'est celui qui gère tout actuellement. C'est le secrétaire général, M. Bouzenet, qui a dirigé la Réunion. Et je le rappelle également, le retour de l'Abbas Sa'den. Qu'est-ce que vous dites à 78 ans ? C'est très bien un profond respect à l'Abbas Sa'den. Trois participations à la Coupe du Monde. Il a été directeur technique national. Mais pour un poste de coordinateur, il faut de l'énergie, il faut peut-être de la fraîcheur. Qu'est-ce que vous dites ? Non, je crois que parfois, les nominations, elles ne sont pas, comment dirais-je, elles ne sont pas faites dans un cadre bien défini, en homme, parce qu'il est juste à côté de moi, donc je vais le mettre dans un poste, sans pour autant diminuer de la valeur de Sa'den. Mais ce n'est pas diminué, loin de là, loin de là. Oui, 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 que je respecte. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a d'autres compétences à qui il faut faire confiance. Abbas Sa'den, c'est vrai qu'il était entraîneur national, mais c'est vrai qu'il était directeur technique national. Il aurait pu booster le football national. Et même si on parle d'expérience en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale, je crois, en tant que directeur technique national, il n'a pas eu le rôle, il n'a pas, comment dire, fait le rôle qu'il lui... Oui, mais moi, je dis, c'est des étapes. Moi, je dis, il y a des étapes. Il y a des étapes à un moment donné. Bon, qu'est-ce que... Coordinateur, déjà, coordinateur, ça n'existe pas dans le décret. Il n'existe pas au niveau du collège. Oui, mais non, peut-être que... Non, mais dans le décret, ce poste-là n'existe pas. Peut-être qu'il va être le second pour un temps au directeur technique national. Non, non, il est coordinateur technique entre le collège et la direction technique. Oui, on l'a nommé, mais il va peut-être, à mon avis, il va être peut-être une force, peut-être au directeur technique national actuel, je crois, parce que vous avez fait une petite évaluation sur la présence du directeur technique national depuis, je ne sais pas, peut-être, je dirais, 8 mois, 7 mois ou 9 mois. Mais on n'a rien vu de... Il a mis 4 mois à venir nous présenter un projet. Un projet qui n'a pas quantifié, première des choses, parce qu'on ne sait pas, ça, c'est la première des choses, et puis également, avec quel objectif, pour quel objectif, parce que quand on sait que, bon, le mandat, c'est une année, est-ce qu'il va rester après, il ne va pas rester quand on voit le nombre de DTN. Et vous avez eu raison de dire, c'est la cheville ouvrière, c'est l'un des départements, on dit direction les plus importantes au niveau d'une fédération, la direction technique nationale. Mais c'est le parent pauvre également du football national. Parce que jusqu'à l'heure, jusqu'à l'heure, l'instance fédérale n'a jamais pris au sérieux cet organe. Ils sont là pour être là, et c'est tout, on remplit, comment dirais-je, un caillage, et c'est tout. Non, non, mais moi, ce qui m'a... Parce qu'on est obligé d'avoir une direction technique nationale. Et ce qui m'a toujours gêné, ce qui m'a toujours gêné, celui qui vient, c'est comme je dis qu'il avait la solution miracle, il commence à critiquer celui qui était là par le passé. Si je termine. Et comme si lui allait apporter des solutions. Au lieu de s'appuyer sur ce qui a été fait, d'améliorer, et de proposer pour pouvoir avancer. Ça devait être tout cela, mais derrière l'instabilité criable que connaît notre instance fédérale, je crois que quelque part, quelque part, il faut dissocier cette force qui est la juive oubrière. Moi, à mon avis, à mon avis, il faut aller vers une direction technique nationale forte avec des compétences, même si peut-être au niveau de l'instance fédérale, on n'a pas jusqu'à présent, et entre guillemets, pour ne pas encore être blessés, on n'a pas eu la force d'une fédération solide. D'une fédération solide, à chaque fois, on se remet en question, on remet en question les gens qui sont en place, ça veut dire que jusqu'à l'heure, on n'a pas su comment mettre en œuvre et donner une dimension à cette instance qui est très importante, et qui, à chaque fois, on se dit, voilà, pourquoi on n'a pas des personnes au niveau des instances internationales, et il se doit de mettre en place une fédération dans notre pays qui doit être forte, forte pour qu'elle puisse nous représenter à l'extérieur. Alors, je reste avec vous. Donc, concernant la nomination de Sardin, vous dites, on attend pour voir, c'est ce que je comprends. Apparemment, apparemment, je ne crois pas, moi, que Sardin, ou coordinateur de qui ? Puisque vous dites, c'est une commission qui va siéger deux fois par an. Vous voyez, Sardin venir une fois et une fois, il est venu aujourd'hui, il va venir peut-être dans six mois ou sept mois. Donc, de quelle coordination on parle ? De quelle coordination ? C'est quoi une coordination ? Une coordination, c'est une dynamique qui bouge tout le temps. Qui bouge tout le temps. Ça veut dire que j'ai une personne qui est là et que cette personne me demande de faire quelque chose et je coordonne derrière tout ce qui est autour de cette direction technique nationale. et maintenant, un coordinateur qui travaille deux fois par an, qui travaille, qui est là deux fois par an. Non, c'est les réunions, c'est les réunions qui se retrouvent deux fois par an. Mais il peut travailler et après, il vient présenter son projet. Ça ne le dit pas, ça. Maintenant, s'il est coordinateur sur place, donc ça veut dire qu'il est coordinateur au sein de la direction technique nationale. C'est-à-dire, quelque part, quelque part, qui est, il est second derrière le directeur technique national actuel. Merci, Mourad Ouardi d'avoir été avec nous. On va retrouver le capitaine des années 80, l'architecte Ali Fergani qui nous écoutait et qui voulait intervenir. Ali Fergani, bonjour. Oui, bonjour, Mourad Ouardi. Bonjour, Mourad Ouardi. Mourad Ouardi nous a quittés, c'est un débat qui vous tient à cœur, donc vous vouliez intervenir pour reporter des précisions. Effectivement, effectivement. Moi, je pense, la priorité, c'est de revenir à une base de vie. Chaque club, chaque club de l'île 1. Les clubs de l'île 1, ça fait très longtemps, ça fait plus de 10 ans, devaient avoir leur base de vie, c'est-à-dire qu'il y a eu les centres de formation où les seniors peuvent s'entraîner ou les jeunes peuvent s'entraîner ou ils peuvent faire de la mission. C'est l'orientation qui a été donnée concernant au sujet des clubs ayant été pris par les entreprises nationales. Mais pourquoi il y a des clubs qui sont pris par les entreprises nationales ? Commençons déjà, il faut bien une étape, c'est l'orientation qui a été prise puisque les moyens sont supérieurs. Déjà, c'est dans une première étape. Après, on peut impliquer la collectivité locale également, rien n'empêche. Mais déjà, il y a un premier G. Il y a des priorités. Il y a peut-être des priorités, mais il y a des favorisées. Il y a des favorisées, c'est tout. Très bien. Donc vous dites vous, il nous faut, la priorité, c'est les bases de vie. La base de vie, exactement. La base de vie pour tous les clubs de Ligue 1. Je ne parle pas des clubs qui ont formé dans le temps du Net, du Kouba, du Haraj, de Bel Abbas, de Tremsen. Non, non. Je parle des clubs de Ligue 1. Il faut qu'ils aient un délai. Il faut les aider à avoir des terrains pour faciliter leur travail, avoir peut-être des entreprises. Pourquoi il y a des entreprises pour des clubs et d'autres non ? Ce n'est pas normal. Très bien. Restons sur la DTN. On reparlera après des entreprises. Mais restons sur les bases de vie, sur la formation. Je pense, restons sur les aspects techniques. Et l'aspect technique, nous ont formé depuis toujours. Les clubs ont formé. Il y avait une TTN, il y avait une TTN qui s'occupait des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes, les jeunes, les jeunes, ils se déplacent partout chez nous. C'est incroyable. On a un pays jeune. Mais le potentiel est là. Mais on n'arrive pas à traduire ce potentiel, à donner, à faire en sorte que... Il faut passer par les clubs. Mais il faut passer par les clubs. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous sur cette question-là. Il faut obliger les clubs à former. Mais il faut leur donner les moyens de former. Le paradou a montré le chemin. Le paradou a montré le chemin. Le paradou, il est seul. Le paradou, il est seul. C'est vrai que le paradou, il forme, il vend, il prête. Mais c'est ça le foot d'aujourd'hui. C'est ça le foot. Mais oui, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Il faut copier ce qui se fait au paradou. Le football est une entreprise économique. C'est celui qui n'a pas compris ça. Il faut généraliser tous les clubs de Ligue 1. Je ne parle pas des clubs formateurs de Tentan. Les clubs de Ligue 1, il faut leur donner les moyens de former et de leur donner un temps pour former. Très bien. C'était, vous vouliez intervenir sur cette question-là ? On l'a très bien compris. Exactement. Merci Ali Fergani. Moi, ce que je veux dire également et rajouter au débat, c'est que oui, le football aujourd'hui, c'est comme vient de le dire Ali et comme le fait le paradou. C'est de former, d'amener, de vendre, de relancer, d'enrichir. Le football est une activité économique. Celui qui n'a pas compris cela, il doit quitter le monde du foot. Si on fonctionne sur les anciens modèles, on n'avancera pas. Oui, c'est bien. Commençons dans un premier temps. Les clubs appartenant à des entreprises, obligatoirement, la DTN doit imposer les terrains de football, les centres de vie, obligatoirement. Et puis après, le reste suivra, impliquer la collectivité locale. Mais la DTN, c'est ça son rôle. Le collège des entraîneurs doit l'imposer également, doit faire ses propositions. D'ailleurs, le collège des entraîneurs, si vous étiez avec nous la semaine dernière, il y avait un sujet que nous avions passé sur les réserves, ou l'équipe réserve, parce que du côté de la fédération, on voulait supprimer ou changer la tranche d'âge, la faire reculer. Et les clubs ont dit non. Et d'ailleurs, on était parti, Hamza Rahmouni était parti à la rencontre des techniciens, de ceux qui travaillent sur le terrain. On va revenir sur ce reportage. Lors de la dernière réunion du bureau fédéral, il a été proposé la suppression de la catégorie U21, qu'on appelle catégorie réserve, avec au passage l'augmentation du nombre de licences des équipes professionnelles à 35 au lieu de 27. De l'avis des spécialistes, cette proposition ne rendra en aucun cas service au football algérien, estime Sofiane Ben Khalifa, DTS de l'USM Alger. Ce n'est pas une bonne solution pour les jeunes algériens, pour le football algérien en général, parce que c'est une catégorie quand même qui nous a donné plein de bons joueurs. Donc, pour l'instant, c'est une proposition, c'est seulement une proposition de la fédération. Donc, le collège technique va se réunir bientôt pour dépatrer ça. Mes collègues DTS et certains DTR et même certains sélectionneurs des équipes nationaux, l'unanimité, je crois qu'on ne va pas être tout à fait d'accord avec cette décision parce que pour le bien de nos jeunes, il faut éviter ça. L'entraîneur de l'équipe réserve de l'entente de Sétif, finaliste malheureux de la Coupe de la Ligue. Une compétition réservée exclusivement à cette catégorie. Yassine Slatny affiche ses regrets par rapport à cette pensée qui, selon lui, poussera de jeunes joueurs à mettre un terme à leur carrière. même sans deux cloches, chez l'entraîneur de l'équipe réserve de la JS Kabylie, Rabah Ben Safi. il s'oppose de manière farouche à cette idée. Pour moi, ce n'est pas une bonne décision. J'ai entendu parler de 35 licences pour seniors. Si on fait 35 licences, on ne peut pas travailler avec 25 joueurs en seniors. Ce n'est pas possible. Impossible d'ailleurs. Donc pour moi, à mon avis, de préférence, laisser cette catégorie. Parce que cette catégorie, je pense qu'elle est dans tout le monde. Tout le monde a la catégorie. Donc je ne vois pas pourquoi on a tenu. C'est parce qu'on va pénaliser des joueurs. Beaucoup de joueurs vont s'arrêter de pratiquer le football. Personnellement, je me pose la question pourquoi on arrête cette catégorie. Voilà. Parce que c'est la réserve. On doit avoir une réserve. Si on prend 35 joueurs, combien tu vas convoquer dans un match et combien vont rester de 35 ? Donc on va perdre la compétition à je ne sais pas combien de joueurs, à 18 autres ou bien 17 autres sans compétition. Donc l'année prochaine, l'année qui vient, on va libérer ces 17 joueurs qui vont étudier, vont trouver le pour et le contre. Ils doivent poser la question à des techniciens pour avoir une bonne décision. Une séance d'entraînement d'une équipe professionnelle en présence de 35 joueurs, cela relève de l'impossible comme l'indique Rabah Ben Safi mais aussi le DTS de Lusma Sofiane Ben Khalifa qui donne des arguments techniques. Tout d'abord, on parle de déperdition des talents. Même si on veut passer à supprimer cette catégorie, il faut passer par des étapes sinon on aura une déperdition des talents. Par exemple, cette année, si on passe directement à ça, il y a des joueurs 2004 et des joueurs 2003 qui vont disparaître. Donc voilà, c'est la première chose. Donc si on a une décision à faire, il faut la faire progressivement. La deuxième chose, c'est que c'est inadmissible et je ne crois pas qu'il y aura un entraîneur de l'équipe pro qui va s'entraîner avec 35 joueurs. Déjà, une séance de jeunes joueurs avec 35, c'est déjà inadmissible. Alors là, une séance de pro avec 35 joueurs. De ce fait, on va retrouver des joueurs qui s'entraînent en solo, on va retrouver des joueurs qui vont être à l'écart. Donc pour moi, sur le plan technique, sur le plan méthodologique, je ne crois pas qu'une équipe senior peut travailler avec 35 joueurs. Du coup, on attendra la décision finale du bureau fédéral après la consultation du collège technique, même si à première vue, on s'achemine vers un refus catégorique des techniciens. Eh bien oui, il avait très bien vu. Ça a été un refus d'ailleurs. C'est ce qui remontait du terrain, vous l'avez entendu, et le bureau fédéral, donc il n'y a pas eu de changement puisque l'équipe réserve et maintenue sont allés dans le même sens que ce qu'avait demandé le collège des entraîneurs qui avait suivi l'ensemble des techniciens. C'était compliqué la situation et il y aurait eu beaucoup de déperditions. Merci.